Le Sulbial est né d'une envie commune avec Alexandre, au départ d'adapter quelque chose à partir de son roman L'Île des Gauchers. On avait très envie de ça tous les deux, de partir sur cet univers-là et de décliner sous forme d'image toute l'ambiance et la douceur, et la fantaisie et la poésie qu'il y avait dans ce roman-là. On a travaillé, on a beaucoup rigolé, on a construit beaucoup de choses et de tout ça en fait est apparu que ce personnage du Sulbial, des Sulbios, ont semblé intéressants à creuser puis petit à petit ils ont pris de plus en plus de place et de plus en plus c'est à force de leur prêter des aventures, des personnalités, des caractères, des jeux, tout un univers, ils sont apparus un peu de manière évidente et le petit Sulbial est un peu inévident. Je ne l'ai pas créé tout seul, on l'a créé tous les deux en fait. Beaucoup de choses, tout ce qui est dans cet album en fait, je vais souvent dire nous parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a fait à deux, qu'on a réfléchi à deux, qu'on a fait avancer à deux. Alexandre a été d'une générosité incroyable. Il y a notre grain de sel de partout à tous les deux, autant dans les idées que dans les images que dans tout et c'est vraiment quelque chose qui s'est, je vais le paraphraser, mais qui s'est rêvé à deux. On est parti de loin, au début on avait une première bête qui avait des oreilles un peu longues, on avait des choses comme ça, Alexandre souhaitait qu'il puisse s'accrocher aux arbres par les oreilles, enfin, il y avait des jeux comme ça qui pouvaient être très très chouettes. J'ai essayé des tonnes de choses, des choses même épouvantables, j'en rie encore tellement j'ose pas imaginer comment j'ai pu proposer des choses comme ça. On voulait qu'ils soient touchants, espiègles, joyeux, doux, beaucoup d'émotions en fait, on voulait énormément d'émotions à travers ce personnage. La technique, je travaille de manière numérique, on retrouve les mêmes sensations, la même manière de travailler qu'avec de la peinture, les tâches en moins. Ce qui est, c'est de laisser venir l'émotion à travers tout ce qui est déjà présent sur la page et puis d'en rajouter, d'en enlever, d'équilibrer, de voir si je trouve le ressenti, l'émotion que je veux à ce moment-là par rapport à l'histoire, par rapport à ce qu'il y a à raconter. On a tellement rigolé, tellement longtemps avec Alexandre sur ces histoires-là, sur ce personnage, on imaginait tellement de choses. C'est tellement vaste en fait, tout ce qu'Alexandre a pu mettre en place dans cet univers-là, que quand il a fallu réduire tout cet univers pour en faire une seule histoire, un seul album, c'était un déchirement à chaque image. Je désirais pourquoi je fais ça et pas ça, et pourquoi je ne mets pas ça en avant plutôt que ça, mais si je ne le mets pas et que ce n'est pas décrit dans le texte, ça ne va pas coller. Pour garder uniquement ce qui était important, intéressant. Parler aux enfants en fait, transmettre des valeurs qui nous semblent importantes, qui nous semblent de gentillesse, de générosité, de rire, de profiter de la vie, bon Dieu en fait. Je crois que c'est ça qui est important, et de dire que cette vie qui est autour de nous, prendre soin de nous, prendre soin des autres, prendre soin de la nature évidemment qui nous entoure, ça passe par tout ça. C'est vraiment un livre qui a une énorme importance pour moi, parce qu'il résume tout à fait ce que j'essaie de faire dans mon travail d'illustrateur depuis toujours. C'est vraiment un dialogue avec moi, avec moi petit, avec mon enfance, avec ce que j'en ai gardé, l'enfant qui a survécu en moi. Et j'y ai mis tout ça dans cette petite zubiale en fait, j'y ai mis tout ça dans cette histoire. Je pense sans trop m'avancer qu'Alexandre doit partager cette idée-là. Et c'est une magnifique aventure graphique, bien sûr, humaine, exceptionnelle, de cet échange et de cette relation très particulière avec Alexandre. Elle a l'impression qu'on communique au-delà des mots parfois, c'est assez drôle. C'est assez joli. C'est assez joli.